bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo durant cette vidéo nous allons vous présenter l'aquarium de reproduction de combattant oui c'est la reproduction de combattant c'est un aquarium de 25 litres où on va vous expliquer les différentes choses qu'il faut savoir pour faire de la reproduction donc là vous pouvez déjà voir que ma femelle est dans une dans un bocal on va dire enfermé pour que le mâle la voie et fasse son bulle donc après qu'il ait fait son bulle donc ça on fera peut-être dans une autre vidéo on montra peut-être les petits s'il y en a normalement il est à terme pour se reproduire et la femelle aussi après on ne sait pas peut-être qu'il y aura un petit problème ou quoi mais normalement tout devrait bien se passer et après donc après qu'il ait fait son bulle je vais lâcher la femelle et là il y aura l'accouplement et tout ça voilà je crois que j'ai un peu tout dit sur l'aquarium donc il y a du substrat noir il y a des lignes de phila alors j'ai mis aussi des sylviana natis c'est des petits plantes sous l'autant pour l'aider à faire ses mesures pour ne pas mettre un morceau de polystyrène ou quelque chose de pas naturel donc vous pouvez mettre ça aussi un morceau de plastique une feuille de catalpa aussi donc voilà ici on peut voir la femelle donc la femelle est blanche donc je vais essayer d'en montrer elle est blanche elle a les yeux bleus désolé parce que le plastique n'est pas super transparent et elle a les nageoires et le mâle est rose et vers la queue il est bleu donc ici on peut bien le voir voilà j'espère que ça va devenir un beau mélange normalement il y aura un peu de bleu du rose surtout et un petit peu blanc donc après on va faire des si ça fonctionne on va faire encore des autres productions maintenant ce que je vous propose de faire c'est je vais vous montrer tous les combattants que je possède donc voilà on va vous les montrer tout de suite donc ici c'est une des femelles que je possède c'est la plus grosse mais ici il y a un certain une certaine chose assez spécial c'est que j'ai un mâle aussi mais le mâle est très 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 vieux il va avoir cinq ans donc c'est j'ai jamais vu ça un combattant qui est aussi vieux il est ici dans le coin il est plus si très très actif donc ici on va pas super bien le voir attendez je vais mettre de la lumière on va peut-être le voir là il y a un gros flot aussi ouh là là je sais pas si on le voit bien je vais le faire par là comme ça voilà ouh là là ici vous pouvez un peu voir les couleurs le bœuf ah bah ici on le voit bien on voit pas super bien aussi parce que j'ai fait un éclairage très très fort et là il est caché par les échinodorus ça c'est la femelle mais ça c'est la femelle on va pas bien voir ouais c'est l'ombre à l'ombre ouais ils se mettent plutôt à l'ombre heu et alors vous pouvez voir l'autre aquarium là c'est l'autre femelle l'autre petite femelle donc il y en a deux et en fait à la base je voulais essayer la reproduction dans cet aquarium mais en fait mon mâle était beaucoup trop vieux et du coup il n'y a pas de bagarre entre les mâles et les femelles il n'a jamais fait ni de bulle vraiment du coup je les laisse ensemble et je mène les femelles au fur et à mesure quand je veux faire des différents mélanges maintenant je vais vous montrer les autres donc en dessous de l'aquarium de reproduction ici hop on va passer ici il y a un aquarium où ce que je fais aussi un peu de reproduction de dupi et là dedans j'ai mis un un combattant aussi donc il est beaucoup plus petit il est encore très jeune si vous le voir je vais essayer de voir un miroir voici qu'il gonfle ses voiles je sais pas si on va y arriver il est ici il faut savoir que mettre un miroir devant votre combattant c'est super bien parce que ça stimule ses voiles parce que si on fait pas ça une fois par semaine il faut faire ça ou ouais tous les cinq jours une fois par semaine parce que sinon après il va avoir des maladies comme la pourriture des voiles et tout ça et les voiles vont retomber vers le sol du coup il va pas être super beau donc là on voit bien donc il est bleu clair il a ses voiles pelviennes je crois donc sur son ventre rouge et avec la pointe blanche donc il est vraiment magnifique il est là bas il va peut-être venir où il va peut-être venir vers nous je fais surtout en retrait on va voir ça comme si on en sait ouais il vient voilà ici on peut bien le voir ah voilà super là j'ai mis le miroir donc voilà maintenant on va vous montrer les autres donc au-dessus il y a le bac de reproduction ici ça on vous l'a déjà montré et alors on va vous montrer l'autre bac ici hop ici donc ça c'est celui de 40 litres et il y a mon... ah il se met encore à l'ombre ça c'est mon plus grand je crois que c'est... on va essayer de faire... ah voilà il va venir je sais pas si c'est un mélange de... attendez on prend la lumière c'est un mélange de... ah voilà j'ai un peu de calcaire au dessus voilà donc je sais pas si c'est un mélange de crown tail et un giant parce qu'il est vraiment super grand je sais pas si vous pouvez voir à la taille de l'aquorum donc à 40 litres il est vraiment immense je crois qu'il fait... je sais pas moi... presque 10... 11 cm il est vraiment immense je fais ces voiles... c'est magnifique alors quand ils montent ces voiles attend mais je vais essayer de prendre un miroir voilà je mets un côté de chaque aquarium quand ils montent ça va donc là je mets le miroir vraiment il va bientôt le voir voilà il est vraiment... c'est peut-être 6 cm de hauteur 7 cm de hauteur ouais il est vraiment magnifique voilà donc ici on peut voir que... waouh il est vraiment... c'est peut-être 6 cm de hauteur 7 cm de hauteur ouais il est vraiment magnifique je trouve que... je crois plutôt que c'est un mélange crown tail giant parce qu'il est vraiment immense j'ai jamais trop vu de combattant comme ça donc voilà on est juste un peu de l'aquorum voilà voilà maintenant on se retrouve pour le petit bonus donc je vais l'utiliser donc ici on peut voir une nourriture pour le matin qui est une chico donc c'est une super bonne nourriture parce que je sais pas si on peut bien voir elle est vraiment très très fine je vais en prendre un tout petit peu dans ma peau ouh là il a pris beaucoup trop donc on en met un tout petit peu à la femelle bon là je crois qu'elle est plus intéressée par le mâle qu'à sa nourriture peut-être que le mâle aussi non je veux pas le mâle peut-être le mâle non il est plus intéressé par sa femelle ah voilà voilà non ah si voilà voilà il vient de le remarquer je sais pas si on essaye de bien voir peut-être filmé par le dessus ouais on va pas super bien en même temps avec le courant il parture par là donc je vais mettre ça là bon on va pas super bien mais bon la femelle je sais pas si elle a remarqué non je crois pas qu'elle a remarqué donc voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu aussi si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur après les bébés combattants si on en a et tout ça les bébés guppies vous pouvez laisser je sais pas moi 30 likes 30 likes 30 likes pour que vous fasse une autre vidéo donc ici vous pouvez voir les petites plantes comme ça les sylvianna natis ça c'est un super bon plan pour les combattants vous pouvez ça trouver pendant les plantes des temps en tout plein de magasins c'est super bien pour les combattants et c'est la chance donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à la prochaine n'hésitez pas à aimer, partager et si vous avez des questions vos élèves dans les commentaires bye